Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Tina et je suis horticultrice à Y'a quelqu'un, l'autre bord du mur. Je fais cette vidéo aujourd'hui encore avec Monette. Pour répondre à une seconde question sur notre liste de questions qui ont été mentionnées lors d'une de nos publications Facebook et Instagram. Alors cette fois-ci la question, quel est le meilleur support pour faire grimper des plantes de concombre? Alors ici je vais inclure aussi les cucurbitacées de façon générale qui est comme la grande famille concombre, courges, etc. qui ont comme particularité d'avoir des vrilles, de petites vrilles qui viennent vraiment s'enrouler assez fortement sur un support lorsqu'on en installe un. Parce que sachez-le, vous pouvez aussi laisser ramper les plants au sol si vous le désirez. Dans une telle circonstance par contre, j'ajouterai un petit détail de porter une attention particulière à l'arrosage. Idéalement le faire en matinée pour donner une chance à l'eau quand même de s'évaporer et éviter la stagnation d'humidité qui aurait tendance à favoriser des maladies fongiques auxquelles les cucurbitacées sont déjà assez sensibles. Donc ça mis à part, maintenant on va revenir à quel support idéal pour les cucurbitacées, entre autres les concombres ou les zupinis, voilà, même les citrouilles par exemple. Ça fait partie de la même famille. Donc le meilleur support. Moi je dirais de façon générale, c'est vraiment à vous de voir avec ce que vous avez mis à la maison pour faire du réemploi par exemple. Il y a beaucoup d'options. L'idée c'est de toujours garder en tête que la vrille a besoin quand même d'un support assez fin pour vraiment pouvoir solidement s'accrocher et puis vraiment grimper en hauteur. Il ne faut pas négliger le fait aussi qu'une fois que les fruits, les légumes fruits sortiront, eh bien il va avoir un certain poids à tout ça. Donc il faut vraiment que ces vrais-là soient en mesure de bien tenir le coup, même durant la fluctification. Alors voilà, là vous allez voir à l'écran, on va ajouter des images. Donc vous avez les types un peu tipi. Donc on vient vraiment créer comme une petite tente avec un trait, avec des sections très fines où les vrais vont pouvoir venir vraiment solidement s'accrocher. Et puis moi j'aime bien cette option parce qu'en créant une espèce de tente, vous gardez un espace de culture en dessous. Donc on le sait, en jardinage urbain, agriculture urbaine, c'est assez difficile des fois. On a beaucoup de défis au niveau de l'espace. Donc en créant ce genre de tipi, c'est vraiment hyper fonctionnel dans le sens que vous avez toute votre zone comme ça qui est en angle où le concombre va venir couvrir. Et puis surtout si vous êtes en exposition plein soleil où le soleil est très brûlant durant la journée, mais en dessous, vous pouvez venir utiliser cet espace pour cultiver par exemple des légumes feuilles qui sont plus sensibles aux rayons très forts de l'après-midi par exemple, qui auront tendance, s'ils sont exposés trop fortement aux rayons du soleil, auront tendance à monter en graines comme on dit. Ce qui veut dire que ça va activer activement la floraison. Ce qu'on ne veut pas du tout parce que ça donne une certaine amertume qu'on n'aime pas vraiment à nos feuilles de laitue. Donc voilà, vous pourriez cultiver aussi des fines herbes, du bok choy, des trucs qu'ils vont aimer, qu'ils vont apprécier un peu plus de fraîcheur. Donc voilà, moi cette option-là, je la trouve vraiment très le fun. Après, l'imagination, c'est à votre choix. D'ailleurs, dans les photos, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est des roues de vélo qui ont été réutilisées pour vraiment venir créer un support, un cordage. Ça peut être vraiment simple, ça peut être un cordage. Simplement, vous fixez deux bords, vous utilisez ce que vous avez et puis vous passez des cordes et puis ça y est, c'est un support fin. Donc c'est parfait. Il faut qu'elle soit bien tendue par contre. Encore une fois, on se rappelle le poids que ça va créer éventuellement. Il faut que la corde soit assez bien tendue. Donc voilà pour faire grimper vos concombres et puis gênez-vous pas. Prenez des photos de vos installations, de vos créations, du réemploi et partagez-nous, partagez-nous tout cela. C'est toujours bien d'avoir de nouvelles idées et de voir à quel point les gens peuvent être créatifs. Alors encore une fois, j'espère que ça vous a aidé et puis je vous dis à une prochaine fois et n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Bonne journée, bon jardinage. Sous-titrage Société Radio-Canada